Musique Sur une course d'enduro, il y a pas mal de choses à faire. On a un contrôle administratif, un contrôle technique, comme sur les autres compétitions de moto. Mais le contrôle administratif en enduro est particulièrement complet. Et c'est Didier Dubois de la commission enduro qui est chargé d'organiser ce contrôle administratif, où on demande pas mal de papiers, souvent les crossmans. Quand ils viennent faire une course enduro, ils en oublient la moitié. Alors effectivement, il y a tout un travail de préparation, puisque nous sommes sur une épreuve où nous utilisons les voies ouvertes à la circulation. Alors déjà ça, c'est une grosse différence par rapport aux crossmans. Alors effectivement, en amont, il y a une application sur Engage Sport où on demande beaucoup d'informations. Déjà les informations liées à la moto. Engage Sport, c'est là où on s'inscrit. Voilà, c'est ça. On s'inscrit en début de saison pour pouvoir faire la totalité du championnat de France. Et à partir de là, on a des enregistrements, on a un profil de pilote. Alors le profil de pilote, c'est sa licence, son permis de conduire, sa moto avec son numéro d'immatriculation et son assurance. Sur chaque épreuve, nous redemandons tous les papiers originaux. Parce qu'il peut y avoir des situations un peu particulières, comme la perte du permis à l'excès de vitesse. Et ce pilote ne pourra pas participer par la perte du permis. Il peut y avoir aussi des dates qui sont un peu, on va dire, oubliées par le pilote sur les cartes vertes. Et à partir de là, la moto n'est plus assurée. On ne fait qu'une vérification visuelle. De la validité. Avec un papier officiel, un papier originel. À partir de là, ça s'arrête ici. Parce qu'on n'a pas ce pouvoir de pouvoir contrôler un permis de conduire comme les forces publiques. Alors maintenant, depuis cette année, puisque chaque année, nous faisons des évolutions sur notre système de contrôle. Aujourd'hui, la personne qui va valider, nos bénévoles vont valider. Et ça va envoyer sur l'application directement contrôle technique. Il n'y a plus de papier. Il n'y a plus de papier. Il faut vraiment que je refasse une course. Je ne sais pas de papier qu'on te perdait. Et ça part directement sur la tablette du technique. D'accord. Et le technique voit s'il est passé chez nous. Chaque pilote a son bracelet avec un numéro, son numéro de course, plus un numéro de téléphone en cas d'urgence. D'accord. Et après, effectivement, ils finissent par récupérer le transpondeur pour les chronos des spéciales et des CH. Le matériel de cette année est différent du matériel de l'année dernière. Donc on a toujours ce petit boîtier jaune qui est placé sur la fourche. Ok. Et donc, après ce contrôle administratif, on est dehors parce que c'est le contrôle technique. On entend qu'il y a pas mal de bruit. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, pour le contrôle technique, il y a plusieurs points à contrôler. On marque avec un petit stylo les jantes, le pot d'échappement, le bloc moteur et le cadre. Et ces cinq points, c'est des choses qu'on ne peut pas changer tout le long de la course. En termes de casse ? Si ça s'est cassé, on ne peut pas changer. Tout le reste, ça peut être modifié pendant les CH, pendant les moments de mécanique. Et après, comme ce sont des motos qui doivent rouler sur des routes ouvertes à la circulation, on essaye toutes les motos pour pas qu'elles dépassent 114 dB. D'accord. Donc on fait un rupteur. Voilà, on fait un rupteur. On met les motos à fond pour pas dépasser un certain nombre de dB. Au-delà de la moto, il y a d'autres éléments qui sont contrôlés par les deux personnes qui sont derrière nous. Le casque, si effectivement c'est un casque homologué, ce casque est marqué par des étiquettes. Alors un pilote peut présenter un, deux, trois, quatre casques s'il veut changer. Mais on va le valider comme quoi effectivement il est dans les normes. Après, on va valider la sécurité au niveau de sa dorsale. Et il y a quelques petits points techniques sur la moto qu'on va regarder. En l'occurrence, les bouts de frein, les bouts de manette de frein. Vous avez des petits boulons, des embouts. Vous avez la sortie de boîte de vitesse où il doit y avoir un cache. Concernant ce pignon, c'est tous ces éléments-là qui vont être gardés pendant ces contrôles techniques. Et puis c'est assez nouveau, ça nous concerne aussi directement. Les pilotes qui veulent avoir une caméra embarquée doivent apporter leur dispositif. Alors déjà, il faut qu'elle soit fixée avec les éléments faune avec cette caméra. Alors c'est collé la plupart du temps. Parce que ça devient un appendice supplémentaire sur le casque. Et cet appendice, s'il est fixé de manière rigide, peut amener une pression et fait perdre l'homologation du casque. Il y a un droit à l'image qui est défini par le club. Et le club peut décider d'avoir des pilotes qui puissent partir avec des caméras ou pas. Sous-titrage Société Radio-Canada